Maître Massor Nekan, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. C'est encore un très grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci à vous de m'avoir invité et bien le bonjour à tous vos auditeurs. Merci Maître. Alors, en tant qu'acteur de la justice, Maître Massor Nekan, qu'est-ce que cela vous fait de voir des magistrats se livrer à une guéguerre par presse interposée avec des révélations sur fond de corruption, sur la forme d'abord, ensuite sur le fond ? Je suis triste et vraiment très peiné de voir ce qui se passe dans la presse, qu'on peut appeler du linge sale lavé en public. C'est vraiment désolant et je suis heureux néanmoins de l'occasion que vous me donnez pour parler de cette affaire. Pourquoi ? Parce que je connais au moins l'un des magistrats. Je le connais bien. Je ne connais pas bien le juge Diaz, mais je connais le juge Ousmane. Comme il l'a dit, j'ai entendu, il l'a dit quelque part, qu'il a fait 40 ans dans la magistratum. Nous, nous en sommes à 38 dans le barreau, donc nous le connaissons. Et croyez-moi, ce magistrat, en âme et conscience, c'est un redresseur de tort. Et c'est heureux qu'il soit dans une cour d'appel où on juge en dernier ressort. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs judiciaires qui ont pu être commises en première instance, qu'il a redressées. Et parfois, il a ordonné même des enquêtes, des dossiers. Quand il était ici à la cour d'appel de Dakar, il a redressé beaucoup de torts. Il a réparé beaucoup d'erreurs judiciaires. Ça, il faut le reconnaître. Et je parle en tant que musulman de ce que je sais. Ce monsieur, on lui doit beaucoup de respect et beaucoup de considération. C'est un réparateur de tort. On a vu des gens qui étaient condamnés à des lourdes peines qui ne le méritaient pas. Il a fallu, lui et les membres de sa chambre, il a fallu qu'ils reprennent le dossier. Et des dossiers compliqués, hein, où il a ordonné des compléments d'enquête et il a rendu justice à ces gens-là. Donc, je pense qu'on doit rendre à César ce qui appartient à César. Nous, en tout cas, qui commençons à être des anciens dans la justice, nous le connaissons comme un magistrat intègre, très sérieux, qui travaille très sérieusement sur ces dossiers et qui ose rendre des décisions, parfois inattendues, des décisions que certaines personnes n'attendent même pas. En tout cas, il a pu réparer beaucoup de torts. Ça, nous pouvons en témoigner. Parce que nous aussi, on est dans les dossiers. Alors, c'est quand même désolant qu'il y ait des accusations comme ça au public. Et je pense que l'égage, au bout de l'enquête qui va être menée, l'égage permettra d'y voir très clair. Mais en tout état de cause, moi, je tenais, j'ai eu l'occasion, vous me donnez l'occasion, de parler de ce magistrat que nous connaissons et vraiment de lui rendre justice. Est-ce que vous doutez des accusations portées sur lui, Ousmane Khan ? Ah oui, j'en doute très fort. J'en doute très fort. Parce qu'on ne peut pas être quelqu'un qui soit un redresseur de torts, qui répare beaucoup de choses compte tenu de son expérience et du fait qu'il est à la cour d'appel, comme je l'ai dit. En première instance, compte tenu du volume énorme des dossiers, compte tenu des circonstances dans lesquelles les juges travaillent, il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Mais il est heureux que l'appel existe et qu'il y ait des juges d'appel consciencieux comme lui. Donc, franchement, il faut lui rendre justice. Moi, je suis bien placé pour le faire parce que, comme je l'ai dit, je suis là depuis près de 40 ans et nous parlons de personnes que nous connaissons. Le juge Dia, par contre, je ne le connais pas bien. Peut-être que si je le vois à son visage, je le connaîtrai. Bon, je n'ai pas... Mais vraiment, ce n'est pas joli du tout ce qui s'est passé dans la presse. Ça ne devait même pas se voir dans une juridiction. Alors, l'inspection générale de l'administration, l'igage de l'administration, la justice, a été saisie par le ministre Garde-Dessau pour enquête, entre autres. Êtes-vous rassuré, justement, de cette saisine ? Oui, je pense que c'était ce qu'il y avait à faire. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'on ait commencé à publier des lettres, que les gens soient obligés de faire des conférences de presse pour s'expliquer un peu. C'est vraiment très vilain. Dans une justice comme la nôtre, ce n'est pas joli parce que ça concourt à discréditer la justice qui était déjà très lourdement... qui faisait un préjugé très défavorable des populations. Justement, Maître, on en arrive à l'impact que cela peut avoir chez les justiciables. Quelles perceptions, à votre avis, auront-ils de la justice après cette affaire ? Oui, elle n'est pas très bonne. Il faut le reconnaître. Parce qu'il faut aussi reconnaître les conditions dans lesquelles les juges travaillent. C'est extrêmement pénible. C'est extrêmement difficile. Parce qu'on n'a pas mis les moyens qu'il faut dans la justice. Ça, il faut le dire. Même en termes de locaux, même en termes de logistique, en termes d'organisation dans les dossiers, mettre les moyens humains, former encore des magistrats... Il n'y en a pas assez ? Il n'y en a pas assez. C'est loin d'être assez. Vous savez, il y a des secteurs stratégiques comme la justice et la santé. Il faut de gros moyens. On n'a pas mis de gros moyens. Mais ça ne peut pas bien marcher. Heureusement que ces gens aiment ce qu'ils font et donnent le maximum d'eux-mêmes. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une justice assez correcte. Mais les hommes que nous avons peuvent mieux faire si on les mettait dans les conditions idônes pour qu'ils fassent leur travail. Ça, il faut le reconnaître. Et encore une fois, je dis, je suis bien placé pour le dire parce que je suis là depuis près de 40 ans. Justement, est-ce que durant votre carrière, maître, des faits similaires ont été enregistrés, des magistrats qui se donnent en spectacle comme ça sur la presse ? Ah non, je n'ai jamais vu ça. C'est tellement bilingue. Et franchement, je crois que les graves accusations qui ont été portées n'auraient jamais dû traverser l'esprit d'un magistrat à vie d'avis de son collègue. Surtout de collègues plus anciens. Parce que même si c'était vrai, on ne doit pas le déballer sur la place publique au risque de salir la justice, au risque de donner encore une image plus négative de la justice. Ça ne nourrit jamais du secret. Alors, restons toujours dans la justice pour parler de cette grève du cidjuste qui perdure. Face à cela, un mutisme total de la part des autorités. Qu'est-ce que cela vous fait, maître, de vivre une situation pareille ? C'est désolant pour ne pas dire révoltant. Il y a de quoi être révolté par ce qui se passe encore à ce niveau. Autant les gens ont le droit d'exercer le droit de grève, autant il faut le faire dans les cadres prévus par la loi. C'est-à-dire que la loi a encadré le droit de grève. Aussi bien la Constitution que le Code du travail et le statut des fonctionnaires prévoient qu'il faut assurer un service minimum, le fonctionnement permanent de la justice. La justice doit fonctionner en permanence, comme la santé, comme l'éducation. On doit assurer le service minimum. Si les grévistes ne s'organisent pas pour assurer le service minimum, l'État doit prendre ses responsabilités et réquisitionner suffisamment de personnel pour assurer la continuité du service public. Et ça n'a pas été fait depuis plus de deux mois. C'est une faute grave de l'État. On a l'impression que ça ne fonctionne pas à la tête de ce département. Parce que des mesures comme ça, ça devait être automatiquement prise depuis le début. Imaginez le préjudice que subissent les populations au quotidien. Ceux qui veulent des casiers judiciaires pour des examens, pour pouvoir voyager, ceux qui cherchent des nationalités, etc. Nous, on connaît des cas, on connaît des cas de gens qui ont fait des examens et on les a écartés ou on les a menacés de les écarter parce qu'ils n'avaient pas rempli, ils n'avaient pas complété leur dossier avec un certificat de nationalité ou un casier judiciaire. C'est inadmissible. C'est une faute qui est inadmissible de la part de l'administration de la justice. Il doit y avoir permanence dans le fonctionnement. Mais ce qui est grave, c'est la durée des grèves au Sénégal. Au Sénégal, on voit des grèves qui durent des semaines, voire des mois maintenant. Et nous, depuis 2010, nous dénonçons le fait que des grévistes soient payés. Quand des grévistes recevrent leur salaire intégralement, ils n'arrêteront jamais de faire grève. Ça, il faut le savoir. Il faut cesser de payer. Dans les plus grandes démocraties... Non, attendez, vous savez, on les paye avec l'argent public. C'est des deniers publics. Et il y a des règles de comptabilité publique qui veulent que, quand un service n'est pas effectué, il n'est pas payé. Sinon, ça devient un détournement. On détourne l'argent public. C'est des fautes de gestion. Et nous avons toujours dénoncé cela. Il y a quelques années, nous avions même menacé de porter plainte contre l'État du Sénégal qui payent des grévistes, qui ne payent leur salaire. Et on voit des grévistes qui, quand on faisait ponction sur leur salaire, menaçaient l'État et l'État restituait les ponctions. Donc, dans des conditions comme ça, les grévistes n'arrêteront jamais de faire grève. Parce que quand on exerce son droit de grève, on ne reçoit pas de salaire. Ce sont les syndicats qui vous ont amené en grève qui vont chercher des ressources pour compenser ces pertes de salaire. Mais on n'exige pas d'être payé alors qu'on n'a pas travaillé. Et pour le cas du Sud, comment vous expliquez-vous le silence du garde des Sceaux, du président de la République face à cette grève qui dure depuis plus de deux mois ? Oui, comme je l'ai dit, c'est un silence fautif. C'est un silence qui est fautif, qui prouve l'incapacité de l'État et son manque d'autorité à régler un problème aussi simple C'est un problème très simple. Quelqu'un qui exerce son droit de grève, d'abord, il ne reçoit pas de salaire. Deuxièmement, on organise la continuité du service public. Tout ça, l'État ne l'a pas fait. Et troisièmement, quand on avait pris des engagements qu'on ne peut pas respecter, mais il faut avoir le courage d'appeler les partenaires, parce que ce ne sont pas des adversaires, ça doit être des partenaires sociaux, on doit les appeler à renégocier les accords qu'il y avait. On a pris des accords, on s'est rendu compte que ce n'était pas normal ou que ce n'était pas applicable, mais on appelle les gens, on leur dit la vérité. Voilà, on s'était engagé à ça, on avait signé. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas faisable. Discutons d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut vous donner ? Dans le cadre du justice, du sud-jus, le sud-jus a totalement raison. On leur a pris beaucoup d'argent depuis 2013. Et il faut revoir non seulement leur statut, il faut revoir leur statut, mais en plus de ça, il faut les restaurer dans leurs droits. On a pris de l'argent dans leurs fonds communs, de l'argent qui n'était même pas l'argent public, qui était l'argent que devaient payer les investisseurs. On les a privés de ça. On leur a enlevé ces fonds et ils y ont droit. Et on a voulu compenser en augmentant les frais de justice, ce qui n'est pas acceptable. Ce que les populations n'accepteront pas, qu'on augmente les frais de justice. Évidemment, il y a des tarifs qu'il faut revoir. Il y a des tarifs qui sont devenus insignifiants parce qu'ils datent de plus de 20 ans. Mais il faut rendre justice au sud-jus, mais il faut arrêter cette grève. Il faut faire en sorte que cette grève arrête. Nous, nous avons appelé à la raison les gens du sud-jus, mais malheureusement, ils sont trop braqués et ce n'est pas bien. Surtout en cette période de Covid-19. On aurait dû continuer à travailler et continuer à se battre et à négocier. Avec l'aide de tout le monde. Avec l'aide de tout le monde. D'accord. Et l'option des greffiers ad hoc ne vous agrée pas trop ? Ah non, ce n'est pas la solution. Les greffiers ad hoc, c'est simplement pour pallier un peu. Mais ce qu'on aurait dû faire d'abord, c'est réquisitionner suffisamment de greffiers pour faire, pour assurer la continuité du service public. Ça, c'est une mesure qu'il fallait prendre dès le début. Maintenant, former des greffistes ad hoc qui ne peuvent être que des pisalés, qui ne peuvent être que des réservataires au cas où on serait en manque, d'accord, ça peut être... Mais j'ai entendu dire qu'on veut remplacer peut-être des greffiers. ce serait la plus grosse erreur monumentale que l'État pourrait faire. Essayer de remplacer ces greffiers. C'est un métier et c'est un humble métier et c'est un métier indispensable. Et derrière ça, greffier, il y a une famille, une perte de famille. Alors donc, il ne faut pas que l'idée traverse au seul sens de l'État, que l'idée traverse à la tête de l'État de vouloir changer ces greffiers. Il faut le rendre justice. C'est tout. Un mot sur la crise malienne. Vous êtes aussi politique. Quelle lecture avez-vous fait de tout ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, les militaires proposent une transition de trois ans. La CEDEAO qui est en train de continuer les pourparlers. Que faire pour sauver ce pays, Maître ? Bon, vous me dites que je suis politique. Je m'intéresse à la politique. Je suis politique entre guillemets, si vous voulez. Oui. Je m'occupe de défendre les consommateurs parce que là, je pense pouvoir être utile. Mais pas dans la politique parce que je n'ai pas les moyens de faire de la politique. C'est pourquoi je me suis mis à l'écart. Alors, pour ce qui concerne le Mali, le Mali, ce sont nos frères. Le Mali, c'est le Sénégal. C'est le même pays. Vous vous souvenez de la Fédération du Mali. Donc, tout ce qui se passe là-bas nous concerne directement. Et nous avons des partenariats très forts. Donc, vraiment, nous sommes très peinés par ce qui se passe au Mali, mais le peuple malien a décidé. Et donc, les gens doivent accompagner le peuple malien. La CDAO, les pays voisins, tout le monde doit accompagner le peuple malien dans la recherche de la meilleure solution possible. Et ensuite, il y a des problèmes sécuritaires très graves qui peuvent se poser si le Mali est déstabilisé encore davantage. Donc, nous pensons que cette transition qui commence avec les militaires, c'est le peuple malien qui l'a voulu. D'ailleurs, ils l'ont approuvé. Nous, les voisins et nous, les amis, nous ne pouvons que les suivre et chercher et demander de trouver la meilleure solution. Par contre, je pense qu'une transition de trois ans, ça me paraît excessif. Je pense que si on a vraiment la volonté de rétablir l'ordre constitutionnel, trois ans me paraissent excessifs. Peut-être un an ou quelque chose comme ça, en tout cas, un an, 15 mois, etc. Ça peut suffire pour réorganiser. Les hommes politiques sont là-bas. Tout le monde est là-bas. Et surtout, retrouver notre frère Soumaïla cité. Soumaïla, moi, j'ai été ministre en même temps que Soumaïla, qui était ministre des finances à l'époque, qui est un grand patriote, qui est un grand monsieur. Il faut retrouver ce monsieur. Il faut vraiment que les militaires fassent tout pour le retrouver. C'est dans l'intérêt du Mali et des Maliens. Mais il faut les accompagner dans leur recherche de stabilité. Merci, Maître Massournacan. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour, également président de SOS Consommateurs. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.